Salut tout le monde, les amis, j'espère que vous êtes tous très bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que oui, Farming Simulator ont répondu à mes questions, je leur ai posé quelques questions concernant les boîtes de vitesse, concernant les cheveux, le parallax, etc. Et j'ai eu le droit à certaines réponses de la part de chez Chris qui est l'un des Community Manager. Déjà, je remercie Chris pour tout son travail qu'il a pu apporter à cette vidéo, ça fait vraiment plaisir, c'est grâce à lui qu'on peut faire cette vidéo là. N'hésitez pas à liker vraiment pour tout le travail fourni pour cette vidéo, toutes les personnes qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à liker. Juste avant qu'on commence les questions, la série Le Saisonnier est malheureusement finie, on tournait à son rond et c'était vachement compliqué, du coup elle est malheureusement finie, mais vous inquiétez pas, dans quelques jours, on fera un live pour clôturer tout ça, mais aussi pour créer notre ferme. Mais aussi une très bonne nouvelle arrive, samedi à partir de 18h30, une nouvelle série débarque, je suis vraiment hypé de l'affaire, ce sera une série un peu en solo, no cheat jusqu'à FS22, donc j'espère que vous serez présents samedi à 18h30. Première question, c'est parti, est-ce que le chat vocal sera sur FS22 ? Rappelez-vous, il y a maintenant une semaine, j'ai fait une vidéo avec Bastien en direct de la Pologne, et le chat vocal était une rumeur. Alors j'ai pu demander à Chris pour savoir si c'était officiel, et mais aussi possible, bonne nouvelle, Famix, si maintenant 2022 apportera le chat vocal, en tant que nouvelle fonctionnalité pour toutes les plateformes. Donc quand je dis toutes les plateformes, c'est toutes les plateformes de console, mais aussi de PC, donc le chat vocal, on pourra parler avec nos amis, avec un micro, au lieu d'écrire, mais faut se dire aussi que le chat textuel, pour écrire, sera toujours là. Le passage de vitesse sera-t-il possible sur console ? Parce que vous avez tous été nombreux et nombreuses à me poser cette question. Et j'ai aussi posé cette petite question, entre guillemets, est-ce que le matériel, par exemple, le volant Citec de FS19, de Farming Simulator, ou même le panel qu'il y avait en plastique juste ici, est-ce qu'il sera disponible, est-ce qu'il marchera sur le nouvel opus qui est FS22 ? Très bonne nouvelle, Chris, ça a vraiment été clair avec moi, tout le matériel qui a fonctionné pour FS19 fonctionnera également pour FS22, et là, très bonne nouvelle. Et oui, la fonction de changement de vitesse est également disponible pour les joueurs console de toutes les plateformes, mais aussi PC. Les joueurs console pourront aussi passer leur vitesse grâce aux touches de clavier, grâce à vos touches de manette. La très grosse question qui a été posée par la communauté, donc par vous, est-ce que les joueurs console pourront-ils jouer, est-ce qu'ils pourront passer leur vitesse avec une boîte de vitesse ? Alors, si le constructeur, par exemple, Logitech, qui est un constructeur pour les volants, ou même boîte de vitesse, si ce constructeur rend compatible son levier de vitesse pour FS22, oui, ça fonctionnera, mais malheureusement, ils ne peuvent pas le garantir, parce que ce n'est pas leur matériel, donc ils ne veulent pas trop en parler, ils ne peuvent pas le garantir. J'ai une très bonne nouvelle, parce que vous pourrez passer vos vitesses grâce à vos touches de clavier, etc. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai le volant G920, c'est le volant qui va sur Xbox et PC, mais le G29 qui va sur PS4, même sur PS5 et PC, ça marche aussi. J'ai la boîte de vitesse Logitech qui est connectée à l'arrière de mon volant, et ça fonctionne. Donc, je ne sais pas si vous avez une boîte de vitesse, vous, les joueurs console, est-ce qu'il y a certaines personnes, est-ce qu'il y a certains abonnés dans les commentaires, qui ont une boîte de vitesse, comme moi, qui joue sur console, est-ce que ça marche ? Dites-nous en commentaire si vous en avez une, pour vraiment aider les abonnés, parce que même moi, je n'en sais pas plus que ça. Est-ce que les graphismes du jeu sont maintenant définis, ou alors est-ce qu'ils travaillent encore, même un mois et demi, avant la sortie du jeu ? Le jeu est toujours en cours de développement, malgré qu'on est vraiment très proche de la sortie du jeu, y compris les graphismes. Les graphismes ne sont pas encore officiels, ils ne sont pas encore définis. Donc, ça veut dire que les graphismes qu'on a vus là, ils ne seront pas comme ça à la sortie du jeu officiel. Bien sûr, on a une grosse base, les graphismes sont déjà officiels à 80%, mais il y a quand même encore un peu, je pense, des imperfections, qui sont en train d'être corrigées par Training Simulator, donc on verra ce que ça donne à la sortie du jeu. Le parallaxe occlusion mapping sera-t-il disponible pour les joueurs console, surtout les anciennes générations ? Rappelez-vous, Lars avait parlé de ça sur une autre chaîne YouTube allemande, et il avait quand même dit que le parallaxe, c'était quand même très compliqué pour les anciennes générations, qu'il y a la PS4 et la Xbox One, les FPS vraiment tombaient hyper bas quand il y avait le parallaxe, et c'était vraiment compliqué. Alors là, en fait, tout cela va dépendre du matériel de la plateforme en question. Le Proving Simulator travaille vraiment très très dur pour que le parallaxe soit disponible sur les anciennes générations. Ils font de leur mieux, ils font des tests tout le temps, tout le temps, pour vraiment faire de leur mieux pour les anciennes consoles. Il y a quelques semaines, je l'ai acheté d'être invité par Farming Simulator pour tester FS22 dans leur studio, et durant le gameplay, on a pu apercevoir des chevreuils qui faisaient, qui passaient du champ, mais aussi qui allaient dans la forêt, etc. Ils faisaient plusieurs mouvements, et moi je me suis posé la question, même vous, vous vous êtes posé la question, est-ce que les chevreuils pourront détruire les cultures ? Et malheureusement, non. En fait, les chevreuils, c'est un peu plus un type d'ambiance, un peu comme les oiseaux, hein, sur FS19, on a les oiseaux, quand la moisse batte ou un autre tracteur passe, les oiseaux s'enlèvent. Là, ce sera pareil pour les chevreuils, les chevreuils seront dans les champs, ce sera surtout de l'ambiance, donc quand on passerait avec une moissonneuse, les chevreuils vont courir, pour pas se faire, bah, écraser, quoi, et vont partir d'une autre direction. Ce sera comme sur FS19, ce sera plutôt de l'ambiance. Allez, encore deux questions, rien que pour vous, il y a quelques jours, un article est sorti concernant la personnalisation des personnages, bon, j'étais en Pologne, et on a fait une vidéo avec Bastien. Il y avait une tenue d'un apiculteur dedans, c'est un éleveur d'abeilles, est-ce qu'on pourra faire un élevage ? Rappelez-vous, le 14 février 2021, je vous mets une photo, Family Simulator avait posté une photo avec une abeille dessus, donc, on sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'on a pu y apercevoir, il y a maintenant une semaine, dans les tenues de personnalisation des personnages, on a pu y apercevoir un apiculteur recouvert de A à Z, avec une tenue d'éleveur d'abeilles. Alors, pour le moment, Chris n'a pas pu me donner plus d'informations que ça, il m'a dit, hein, aucune information concernant les abeilles, mais je pense que ce sera possible de faire un élevage d'abeilles, entre la tenue de l'apiculteur, mais aussi la photo le 14 février 2021, il y a presque 8-9 mois, ça remonte, mais, c'est des coïncidences qui sont vraiment possibles. Rappelez-vous, hein, tout ce que j'ai annoncé sur FS22, 98% du temps, je me suis jamais trompé. Pour la dernière question, j'ai pu lui poser une question concernant les bots, parce que, oui, les balles, c'était buggé sur FS19, les balles de foin, les balles de paille, etc. La physique des bots n'était vraiment pas ouf du tout, hein, on a galéré, etc., mais malheureusement, je lui ai demandé, est-ce que c'était possible d'avoir une réponse que ça dans la physique des balles, est-ce que ça a été revu ou pas ? Et la Chris a pu me donner aucune réponse, malheureusement, il m'a dit qu'il ne pouvait pas en parler pour le moment, donc, je pense qu'on verra ça à la sortie du jeu, ou alors, avant, s'ils refont voir des gameplays concernant les bots, on verra ça. Merci beaucoup à Chris, hein, qui est l'un des community managers, de m'avoir aidé, d'avoir répondu aux questions, donc, n'hésitez pas à le remercier en commentaire, ça lui fera plaisir, et à moi aussi. Maintenant, passons à quelques photos, quelques marques qui ont été annoncées pour FS22, rappelez-vous, sur le mode hub, on peut apercevoir toutes les marques, etc., toutes les semaines, et là, c'est la marque Hello, qui a annoncé, sur tous ses réseaux sociaux, leur dernier matériel disponible pour FS22. Le premier matériel, c'est la ramasseuse à pierre, que j'ai pu tester chez Farming. Le deuxième matériel, c'est les faucheuses Hello, donc, c'est les faucheuses Hello, donc, faucheuses arrière, sur leurs réseaux sociaux, on peut apercevoir qu'il y a aussi des faucheuses avant. Là, on n'y voit pas les faucheuses avant, donc, pourquoi ? J'en sais rien, mais vous pouvez ici aussi apercevoir le poste inversé en appuyant son CTRL-B. Le FENT pourra se retourner pour soit faucher en avant, soit faucher en arrière. Vendredi matin, la marque Iseki a été annoncée sur FS22, donc, c'est une marque japonaise, c'est vraiment incroyable, parce que c'est l'une des premières fois qu'il y a une marque japonaise sur FS22. Donc, là, c'est la marque Iseki, ou Iseki, désolé si je le prononce mal, c'est une marque japonaise, mais ce qu'on peut vraiment déjà y apercevoir, c'est vraiment le parallaxe occlusion mapping. Ici, on voit vraiment la terre qui se retourne ici. Derrière le plus tracteur Iseki, on a une charrue 3 corps, une charrue 3 corps de la marque Pottinger, je crois, du DLC Alpine. Par exemple, ici, une nouvelle photo, encore une fois, de cette marque-là, avec un semoir. Donc, ce semoir-là, je ne sais pas du tout, ça peut être quel type de semoir. Je n'arrive pas trop à voir. Peut-être qu'il est déjà annoncé sur le modem, je n'ai pas été encore regardé, mais niveau graphisme, en vrai, ça va. On voit vraiment le traceur du semoir ici, qui rentre vraiment dans la terre, et que le parallaxe occlusion mapping fait vraiment son travail sur FS22. Deuxième photo concernant cette marque-là, on peut apercevoir de plus près la vue intérieure du tracteur. Comparé au 19, il y a eu une nette amélioration, une petite amélioration concernant les vues intérieures, mais pas plus que ça. Il y a maintenant quelques jours, la marque Continental annonçait son partenariat, son nouveau partenariat, avec Farming Simulator, CH7.70, donc c'est la mode Battle of the Land qu'on voit depuis le début des trailers. Donc là, on y voit les pneus Continental dessus. Et là, ce qui est sympa, c'est qu'ils nous ont aussi fourni une photo du Fenty One avec les pneus Continental, mais on peut déjà y avoir encore une nouvelle photo du magasin, c'est cool, parce qu'on a eu vraiment très très peu. Alors là, on peut voir Wellbrand déjà, Continental, et ici, License Plate, c'est la plaque d'immatriculation. Là, c'est une Française, du coup, plaque d'immatriculation française. C'est vrai que les Français sont mis à l'honneur sur ce jeu, avec la carte Obéleron, etc. Et c'est juste incroyable. Ici, on peut apercevoir, c'est marqué Tractor Master, donc je crois en fait que c'est le type de pneu, parce qu'il y aura plusieurs types de pneus. Sur FS19, on n'avait pas tous ces types de pneus-là. Maintenant, il y en aura plusieurs. On pourra savoir quel type de pneus on veut. Il y en aura plusieurs. Petite pub dans la vidéo, parce que oui, mon partenaire Verygame c'est déjà prêt pour FS22. Et ce qui est juste incroyable, c'est que aussi, ces serveurs-là marcheront pour consoles. Les serveurs sont déjà en réduction. À la place, c'est à 10€. Il y a moins 25% sur vos premiers serveurs. Ils sont à 7,49€. Et je crois même que si vous mettez mon code à moins 5%, vous avez encore une réduction. Vos serveurs pourraient être à moins 30%. Donc, je vous mets le lien en description pour précommander vos serveurs. Allez, amis, pendant une ou deux minutes, on va regarder les nouvelles marques qui ont été annoncées vendredi dernier. Par exemple, qu'une, il y a eu de l'amélioration. Niveau matériel, c'est incroyable. Et encore, ce n'est pas fini. On est encore en coming soon, les gars. On est encore en coming soon. Par exemple, ici, chez Trailborg, on y voit vraiment tous les types de pneus. Les T404, les S4, 800, etc. Tout ce qu'il y a. Il y en a. Il y en a des dizaines, les gars. Et ça, franchement, pouvoir choisir son type de pneu, c'est juste trop bien. Repassons maintenant chez Pottinger, les autocharges, etc. Les nouvelles, les anciennes, les un peu plus récentes. Et là, on y voit, du coup, c'est la charrue du tracteur Izequie derrière. La charrue, je ne sais pas, fait combien ? 1,2 m, mais ça doit être une charrue 3 corps. Et franchement, c'est nickel. Je vous mettrai une photo des fact sheets. Maintenant, ce qu'on pourra faire, c'est créer, à partir de notre bois qu'on aura coupé dans la forêt, créer des palettes. Et ça, franchement, c'est vraiment trop bien. Il y a aussi une niveleuse qui a été annoncée de la marque Prinaut. Ça sera pour pousser l'ensilage. Ça sera aussi possible, je pense, de déneiger. Donc, on pourra enlever la neige grâce à cette machine-là. On pourra la pousser, mais aussi pousser l'ensilage. Et ça, dans les chantiers, etc. américains, ça se fait beaucoup. Et je pense vraiment que ça peut être incroyable, les gars. Mais il faut dire que Prinaut n'a pas fini d'être annoncé parce qu'il y a encore un petit logo coming soon. Donc, en vrai, c'est hyper cool. Donc, à voir ce que ça donne dans les prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. À liker, on arrive bientôt aux 66 000 abonnés. Déjà, les gars, c'est incroyable. Merci beaucoup pour votre présence. Je ne vais pas vous recommander FES22 sur le mode hub. Le lien est en description pour le genre PC. Voilà, n'hésitez pas à le faire. Ça me soutient, c'est le plaisir. Et on se retrouve samedi 18h30 pour la nouvelle série. Allez, salut tout le monde, les amis. Et merci beaucoup à Chris d'avoir répondu à toutes les questions. Salut tout le monde !